... Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas été confronté à la loi OV1 en dehors du cadre privé. Aujourd'hui, je vais produire un film sur un viticulteur en Franche-Comté. On s'est vraiment intéressé au cadre légal dans lequel on allait devoir travailler. Et effectivement, cette loi, elle n'est pas très claire parce qu'elle permet des choses, mais on ne sait absolument pas ce qui est interdit. Et l'exemple pour nous qui est le plus représentatif, c'est ce qui s'est passé avec des OVINO, la chaîne sur le vin qui devait se créer, qui avait été autorisée par le CSA et qui a été interdite, je crois, par le Conseil d'État. Et ça marque clairement les choses pour nous. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un cadre légal dans lequel il faut arriver à se repérer et d'un autre côté, la Haute Autorité Audiovisuelle, qui est le CSA pour nous, qui, de manière discrétionnaire et aléatoire, va vous dire ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Donc, en fait, ça devient très, très compliqué de savoir ce qu'on peut faire. Les diffuseurs eux-mêmes qui diffusent nos documentaires ne sont pas capables de nous le dire. Et c'est très compliqué parce que le documentaire, en fait, c'est, contrairement au reportage, c'est vraiment aller construire un point de vue d'auteur à partir d'éléments de la réalité. Donc, on ne peut pas trafiquer cette réalité et on n'est pas non plus dans un cadre de promotion. Parce que cette loi Evin, elle interdit la publicité. Mais qu'est-ce que c'est que la publicité ? Et là, on a vraiment l'impression que le cadre de la loi s'étend et qu'on est très, très flou dans le domaine de la publicité et que ça s'étend, en fait, à toute forme de promotion ou de discours autour du vin, quel qu'il soit, qu'il soit culturel, moral, patrimonial, on ne sait plus du tout, en fait. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, en fait, ça nous oblige à osciller entre la censure et le fait de se dire on est en documentaire, on montre la réalité telle qu'elle est et on verra bien ce qui se passera ensuite. On va tourner le film sans se brider et on espère qu'à la diffusion, on n'aura pas de soucis. Et bien, en fait, je serais tenté de dire que je n'ai pas envie de m'en préoccuper, en fait. Parce que si je me préoccupe de cette question-là, effectivement, on va se trouver dans un cadre de censure et où la liberté d'expression va être complètement bridée. Et le propre du documentaire, en tout cas, cette idée du documentaire qu'on a toujours défendue en France et qui est si importante, c'est justement cette liberté d'expression. C'est cette possibilité de montrer la réalité, de montrer ce que les gens sont, ce que les gens vivent et que c'est étayé un vrai point de vue d'auteur. Mais si vous vous mettez ces brides-là, effectivement, vous partez dans un discours qui est complètement bridé, censuré, encadré et il n'y a plus aucune liberté et au bout du compte, plus aucune crédibilité. C'est ça le danger pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada